Sous-titrage ST' 501 Tu parles ! Ça doit faire 3 milliards de fois ! Tu nous dis ça depuis le début de l'année et puis tu l'as jamais fait, alors arrête ! Bah peut-être, sauf que cette fois mes parents, bah ils ont vraiment signé les papiers chez le notaire immobilier. Le nouvel appart qui va être immense ! On sera même obligés de prendre un vélo pour aller plus vite ! Et moi j'aurai même un cheval ! Et ma chambre, bah il sera rien que pour moi ! Et surtout plus d'ici avec ses trucs de filles ! Et moi, je serai un peu le roi du monde quoi ! Enfin ! Et plus en plus tu vas pouvoir changer d'école ! Vénère va ! Grosse à ça tu vas même pouvoir échapper à la maîtresse ! Et je vous précie à tous les deux que c'est la dernière fois que je vous le dis ! Ouais mais du coup, on se verra plus ! Bah ouais ! Tout ça sans compter qu'en ce qui concerne Nadia, bah tu pourras lui dire adieu pour toujours ! Bah t'en es sûr, dis donc, Manu ! Stop ! Tu peux pas me faire ça ! Parce que si on déménage pour de bon, je vais être obligé de divorcer Nadia ! Oh ! Ça suffit maintenant, Titeuf ! Arrête un peu avec tes histoires, tu veux ! Je veux pas déménager, moi ! Et si c'est ça, bah je vais le faire adopter par les parents de Manu ! Et celui-ci, qu'est-ce qu'on en fait ? On le donne ou on le met à la poubelle ? Mon écrasatator ! Non mais qu'est-ce que tu lui as fait ? Rien du tout, je range ! Oh là là, j'y crois pas ! Mais pourquoi est-ce que t'as fait ça à tous mes jouets ? Mais enfin mon chéri, un déménagement, c'est l'occasion de faire un grand tri dans toutes ces affaires ! Tous mes jouets ! Oh ma petite chaussette à moi que j'aime tant ! Mais Titeuf, ça fait des années que tu ne joues plus avec ça ! Ça ferait drôlement plaisir à de petits enfants pauvres, tu sais ! Il faut savoir partager dans la vie ! T'as qu'à partager les jouets de Zizi d'abord ! Ils sont beaucoup plus neufs que les miens en plus ! Et mon mugula doré ! Tu sais qu'ils en fabriquent plus des comme ça ! Maintenant ils ont de grandes oreilles avec plein de poils dedans ! Ça suffit Titeuf ! Maintenant arrête de te conduire comme un bébé ! T'as pas le droit ! C'est rien que du kidnapping de jouets d'abord ! Et toi tu n'es qu'un vilain petit garçon égoïste ! M'en fiche moi ! Je serai jamais grand si c'est comme ça ! Bien ! Puisque c'est comme ça, j'irai les donner demain à une association de quartier ! Et c'est pourquoi, en voulant absolument nager à marée basse, on risque de très graves gratinures dues au sable, aux pierres, ainsi qu'aux divers coquillages ! Il est donc recommandé de porter pendant la baignade de petites chaussures en plastique ! Voyons cela en images ! C'est toi qui viens juste de Queenie ? Je crois que ton imagination te joue des tours ! Ah bon ? Ben je croyais pourtant ! Bah... bah... mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ouah ! C'est lourd ce truc ! Faut absolument que tu me le gardes, Manu ! C'est tous mes vieux jouets que ma mère elle veut donner aux petits enfants du 2 tiers monde ! De quoi ? Ben comme je veux les garder, je te les donne pour que tu les planques dans ta chambre ! Ça te dérange pas ? Merci ! Ciao ! Je ne comprends pas où a bien pu passer ce carton de jouets ! J'étais sûre de l'avoir mis dans le salon ! Tu sais, j'ai déjà vu un film de déménagement où les jouets se révoltaient et même que les soucoupes volantes, elles attaquaient tous les chats de la maison ! Mais de quoi est-ce que tu parles enfin ? Ben que des fois, les jouets ils sont pas contents de quitter leur maison, tu vois ! Bon ben j'y vais, man ! Je vais être en retard ! T'inquiète, maman ! Tu sais, les jouets, ben c'est moi qui ai donné le carton à EPSF ! EPSF ? Ben ouais, tu sais ! Enfants pauvres sans frontières ! Eh ! Manu, Manu ! Mais la base, vas-y, la base, là ! Ben je joue pas avec un pauvre New qui vient de me donner un carton de détritus pourri ! Eh, Hugo ! Tu montes les antisèches d'arythmitrix ? Pourquoi ? Qu'est-ce que t'en ferais ? Tu vas changer d'école, non ? Petit mon groupe ! Et moi, eh ben je passe pas au lâcheur ! Mais oui, mais oui, je sais, Titoque ! Quand t'auras déménagé, tu viendras me voir à la sortie de l'école et gnagnani et gnagnagna et gnagnagna ! C'est pas juste ! Ils m'ont tous abandonné ! J'ai plus de copains à mon petit père ! Tu veux bien être mon copain ? Tu veux ? Oh non ! C'est pas possible ! Je suis sûr que c'est le grand mugule qui m'a acheté une malédiction ! Il y a plus qu'à tout ranger ! On ne part plus ! Ils ont loué l'appartement à quelqu'un d'autre ! Yahoo ! Ne t'inquiète pas, chérie ! On en retrouvera un encore plus beau ! On déménage plus ! On déménage plus ! On déménage plus ! C'est méga cool ! Top génial ! Je vais retrouver mes copains et tous mes jouets ! Oh ! Oh ! Que tu es belle ! Ben quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je l'aime cette plante ! Et puis toi aussi ! T'es hyper gentil mon vieux ! Qu'est-ce qu'il se passe encore ? T'es malade ou quoi ? Hé ! Tu vas où là ? On déménage plus ! Ouais ! Alors non seulement on se quittera plus jamais ! Mais en plus je vais pouvoir récupérer mon carton de jouets ! Alors elle est pour belle la vie ! Alors ? Ben quoi ? Je te fais pas plaisir ? Ben si bien sûr ! C'est pas ça ! C'est juste que euh... ton carton de jouets ben euh... Ma mère elle a cru en les trouvant dans ma chambre que c'était des vieux jouets à moi alors ben... elle les a donné à EPSF ! Oh ! Tu sais ! Les enfants pauvres sans frontières ! C'est pas vrai ! Cette fois c'est vraiment pas juste ! C'est pas juste ! Tchou ! Moi c'est pas compliqué ! Si c'est pas du rack, je le porte même pas ! Alors je suis sympa, je le donne à quelqu'un qui peut pas acheter du rack ! Comme par exemple euh... Tiens ! Titeuf ! Tu veux pas de mes t-shirts par rack ? Quoi ? Non mais tu m'as pas regardé ou quoi ? Moi aussi j'ai que du rack hein ! Qu'est-ce que tu crois ? Mais là le logo il est tombé ! C'est tout ! Son logo il est tombé ! Faux ! C'est pas possible ! Les logos rack, mon pote, ils tombent pas ! C'est cousu dans la masse de t-shirts ! Ah ouais ? Eh ben moi c'est un rack d'importation ! Voilà ! Directement de là-bas ! Et là-bas, ben y'a pas besoin de logo ! Et tu sais pourquoi ? Parce que tout le monde connaît le style ! Bon allez, je peux pas entendre ça tiens ! Des t-shirts rack sans logo, ça me fait trop mal de rire ! Pour nul gars ! Ah ! Il va voir ce grand as de kiki sexuel ! Qui c'est que vraiment un pauvre nul ! Et voici X ! La marque qui va faire que rack c'est rien que pour les nuls ! Et maintenant opération transformation ! Et là ça va être over mega kill ! Voilà ! Comme ça c'est aussi joli ! Ouais ! C'est tout nouveau ! D'ailleurs pour l'instant y'a que les VIPs qui l'ont au stage ! C'est mon père qui me l'a ramené ! Ben moi je connais beau ! C'est génial ! C'est si cool ! Où est-ce qu'on peut en avoir ? On peut pas ! Y'a pas encore d'importateur ! Euh moi en fait j'y pense ! Justement y'a mon père qui... Mais ouais c'est ça bien sûr ! Ha ! Mais ! Tu l'avais pas déjà avant ce t-shirt Titoff ? Je le reconnais ! Non mais ça vaut pas dans ta tête toi hein ! Et puis d'abord comment t'aurais vu ? T'as toujours au moins une oreille devant un oeil ! Oh ! Mais tu t'es bien regardé ! Pauvre taré du slip ! Fais gaffe à toi Dumbo sinon ! Bon alors Titoff quand est-ce qu'il en apporte d'autres ton père ? Euh ben ça je sais pas ! Ça va dépendre ! Tu sais ça peut prendre un certain temps quoi ! Oh ! Ouais ! Et ben moi je vais m'acheter un blouson rack corporate ! Tcho ! Waouh ! C'est vrai c'est quoi corporate ? C'est ça ouais ! Un blouson rack ! Comme tout le monde quoi ! Pauvre nul ! Non mais vous ne connaissez pas la dernière ! Il m'a complètement ruiné une magnifique toile cirée ! Et il a découpé des X dedans ! Non mais je vous jure ! Et quand je pense qu'elle était quasiment neuve ! Et puis il a mis de la colle partout dans sa chambre ! Bonjour maman ! Il est là ! Je vous laisse ! Au revoir ! Titoff ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ouais ! C'était trop nul ! Tcho les gars ! Tcho ! Oh ! Oh ben tcho ! Tiens ! C'est trop chouette cette vague bleue là ! Ouais ! C'est assez chouette ouais ! C'est une nouvelle marche ! Oh ! C'est pas encore très connu ! Mais il paraît que ça fait un carton en Amérique ! Un carton en Amérique ! Arrête un peu ton charme Anu ! C'est trop nul ça ! C'est pas nul du tout ! Mon vieux c'est cool ! Non ! Moi je la trouve chouette sa marque à Manu ! En plus j'aime bien le bleu ! Ha ! Tu vois alors ! Ouais ! Et moi je préfère largement le X jaune de Titoff ! Pff ! C'est n'importe quoi ! En mettant lui au moins il a du go ! Tu te souviens hein ! Ça te fera trois barres chocolatées que tu me dois ! Je vous jure c'est à se demander ce qu'ils ont dans la tête hein ! Manu a fait des trous dans la serviette en cuir de son père ! Et je ne sais pas ce que c'est ! On dirait comme des vagues ! Alors vous imaginez bien qu'elle est complètement fichue ! Et en plus il y a de la colle partout sur la table du salon ! Hey ! Tchou les gars ! Oh mon petit Hugo ! Faut que je te parle ! C'est quoi ce délire sur ton pull ? Et en plus c'est celui d'hier ! Tu t'es même pas changé ! Euh... Non mais euh... Tous mes autres pulls sont au sale ! T'as fait comment ? Facile ! Je l'ai découpé dans le sac de sport de mon père et j'ai collé à la colle pour moquette ! Ouais bah c'est pas une marque ! Alors t'arrêtes maintenant ! J'arrête rien du tout ! X Compagnie ça existe pas non plus d'accord ? Alors si je dis comment j'ai fait, tout le monde saura comment toi t'as fait aussi ! Tu vois ? Alors tu veux que je te dise ? Eh bah t'es coincé pauvre slip ! Tiens regarde ! Oh non 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 ! Ça vaut pas Saint-Jean-Claude ! Ça vaut pas ! Ah quoi ? C'est juste des bisous de tête ! Hein ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? C'est... C'est de la marque toute façon ! Mais c'est pas de la marque ça ! C'est complètement débile ! Ecoute-moi, X Compagnie, c'est de la marque ! Mais c'est quoi ? Un bout de chambre à air collé ça ? Non non ! C'est des morceaux d'eau imperméable de ma mère ! Enfin ça... Ça veut dire euh... Non c'est euh... T'es qu'un pauvre Claude de Zizi toi ! Répète un peu ça ! Tiens les gars ! Ça roule ! Mais qu'est-ce que t'as François ? Tu débloques toi aussi ou quoi ? Mais pas du tout dit taf ! Ce sont les allos de Saturne ! Sache que c'est la sixième planète du système solaire en partant de la gauche ! Oh ! C'est ça ouais ! Ça fait la Saturne Compagnie et ça vient d'Amérique c'est ça ? Bah euh ouais... C'est... C'est comme toi quoi ! Ils sont tous devenus faux ! Complètement faux ! Tiens ! Tu cries fort toi dis donc ! Ça va pas ? Oh Tim ! Tu tombes bien ! Je te vends tous mes T-shirts de X Compagnie ! Est-ce que ça te dit ? Ben non ! Moi les marques ben ça m'intéresse pas du tout ! Et puis tout le monde en a alors ! Heureusement que t'es là toi ! Hé ! Écoutez-moi tous ! C'est méga important ! C'est Tim qui a raison ! C'est vraiment débile toutes ces marques ! Il faut arrêter ça ! Oui ! C'est ça ! Comme ça tu seras plus que le seul à en avoir ! Hein ? Mais non ! C'est nul que je te dis ! Si tu me crois pas ! Regarde un peu ça ! Oh ! Moi je garde des lions Compagnie ! Ils sont trop classe alors que... X Compagnie c'est vrai que... C'est sacrément ringard ça ! Tu vas voir espèce de pauvre taré de cible ! Hein ! C'est ce qu'il y a bien moi ! Hein ! Oh ça ! Oh ! Mais je t'ai senti moi des lions Compagnie ! Les lions Compagnie c'est comme ta moto ! Qu'est-ce que c'est moche ! Hé ! Trop fort ! Quoi ? Pas surveillant une colonne Patel ! Mais c'est ça qu'il y a pas ! Hé les gars ! Essayez de rester tranquille quoi ! Ha ! Rien ! Ha ! Arrêtez ! Arrêtez, les enfants ! Les enfants ! Je vous ai dit d'arrêter ça ! Eh, salut tout le monde ! Oh, Nadia ! Regarde mon blouson, raccorporate, avec le logo dans le dos et tout et tout ! C'est pas de la bombe atomique, ça ! Top ! Euh, classe ? Et tout, non ? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pour... Chantier ! C'est pas juste ! Tchou ! Sous-titrage ST' 501 Ouf ! J'ai réussi à semer ! Ce pauvre moisi du slip coincé du jésus-séxuel ! Allez, le nain de jardin, donne-moi ton fric, et plus vite que ça, je t'ai dit ! Mon... 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 Allez, dépêche-toi, j'ai pas que toi à raqueter avant la fin de la journée ! C'est tout ? Donne-moi ton t-shirt, alors ! Tes chaussures, ton pantalon et aussi tes chaussettes ! Mais non, mais t'es beau chouette ou quoi ? Je t'ai dit que je voulais aussi ce pantalon ! Mon cerveau est trop petit ! C'est pas votre pointure, monsieur ! Tais-toi ! Vous, je prends le slip avec, compris ? Rendez-vous demain soir à la même heure au parc ! Et t'as intérêt à m'amener plus de fric ! Si t'avais une voiture, ça m'arrangerait ! Et puis pas un mot, d'accord ? Sinon, je m'en prends à ta sœur ! C'est vide ! Oh non ! Il va me zécouiller le gégis si j'ai rien à lui donner ! Faut que tu te sacrifies sur ce coup-là, Zizi ! Mais promis, dès que j'ai des joues, eh ben je te rachète tout de suite ! C'est fini, Zizi ! Là ! T'inquiète pas ! Je te laisserai jamais tomber ! Non ! Oh là là ! C'est vous, les gars ! J'ai cru que c'était le grand type d'hier soir ! Il m'a raclété des pieds à la tête, quoi ! Quoi ? Toi aussi ? Et même que je suis rentrée chez moi à moitié nue ! Ah ouais ? Toi aussi ? Ah ouais ! C'était plutôt un grand type comme... comme celui-là ! Il raclait de Vomito ! Hé ! Il lui donne du papier toilette ! Ça marche ! Regardez, il n'a pas ! Et maintenant, donne-moi tous tes vêtements ! Et dépêche-toi un peu, le las ! Et ben au moins, Vomito, il sera plus raclé qu'il est tranquille ! Vous avez vu ça, les gars ? Ben le grand, il est complètement miro des yeux ! T'as raison ! Et les gars, je crois que j'ai une idée qui va bien nous faire marrer ! Les pièces en chocolat que Pépé m'a offert quand j'avais que 4 ans et des poussières ! Si ça se trouve, elles sont même pas tout à fait périmées ! Hugo ! Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Oh chut ! J'entraide juste les jeux de société de la classe ! Y'a plein de billets là-dedans ! J'vais m'en faire des tonnes de photocopies, tu vois ! Super ! Hé ! J'avais vu comme j'suis riche ! Wow ! T'as touché le gros lot, là, on dirait ! Hé ho ! Est-ce que la pêche a été bonne ? Ma parole, c'est pas mal ! T'as divanisé une banque ou quoi ? Euh... Non, non ! C'est ma grand-mère ! Elle les avait gardées dans son frigidaire depuis le jour où elle... Et toi, le petit binoclard, qu'est-ce que t'as pour moi ? Hein ? Fais voir ! C'est... C'est des grosses pièces que ma soeur, elle, a trouvées dans l'estomac d'un gigantesque requin mort quand elle était en camp à l'étranger ! Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon ! Donne, je connais ! Donne, monsieur ! Moi, c'est des pièces d'or que mon grand-père, il a ramené d'une expédition archéomagique très dangereuse en Afrique ! Merci, ma mignonne ! Ha 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 ! Rendez-vous demain, maintenant ! Au même endroit, ils s'en foutent, pigé ! Oh ! Il est complètement mirodeux, ce type ! Non, mais est-ce que t'as vu comment il a pris les billets ? Ha 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 ! Et mes boutons ! Ha 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 ! Et le pire t'as vu, c'est quand il a dit à Titoff, merci, ma mignonne ! Ha 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 ! Arrête ça ! Je vais faire pipi dans mon ski ! Ha 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 ! Ben alors, ça va, ma mignonne ! Titoff, t'as un problème ? Oh ! Oh ! Ça va, les faces de slip ! J'aimerais bien vous y voir, vous ! Pense à un truc, dis donc ! Et si le grand miope, il te prend pour une fille ! Oh ! Ben ! On tient peut-être un bon truc où on pourrait se venger carrément ! Allez, viens ! Allez ! Fais pas le timide ! Vous croyez vraiment que ça va marcher ? Ben oui, bien sûr ! Vas-y ! Ha 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 ! Dito, il va avoir une sacrée surprise quand même, le grand miope ! Bonjour, mon grand monsieur ! Salut, ma mignonne, ça va ? Alors, qu'est-ce que tu m'amènes aujourd'hui, ma jolie ? Hein ? Euh... C'est-à-dire que... Je... Je pensais... Je pensais que vous deviez être plutôt super craquant sur vos lunettes ! Vous voudriez pas les enlever par hasard que je puisse vous voir ? Comme tu veux, ma mignonne ! Ha ha ! Alors, je te plaît comme ça ! Euh... Ouais ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Je parte ! Ma maman va se quitter, sinon ! Hé ! Attends un peu ! Oh ben... Elles sont... Elles sont mes lunettes ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Reviens ici, cette petite veste ! Oh ben... Ha 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 ! Je suis une blague ! Elle est pas grosse du tout ! Je vous préviens ! Hé ! Oula ! Pas de baignade dans la fontaine, monsieur ! Oh là là ! Qu'est-ce que tu veux ? Dois, ta petite casquette, occupe-toi de tes affaires, mais avant, donne-moi ton fric ! Non, allez donc ! Non, mais... Non, mais tu sais à qui tu t'adresses, là, mon garçon ! Allez, oh ben bon ! Hop ! Au suivant là, s'il vous plaît ! Monsieur le policier, tenez ! C'est pour le grand miope, pour qu'il puisse jouer en prison ! Il a déjà des billets avec lui ! Hein ? C'est pas juste ! Tchou ! Tchou ! Je rentrerai sûrement très tard de chez Tanty ! J'espère que vous saurez vous débrouiller sans moi ! Chérie, n'oublie pas d'aller acheter les couches pour Zizi ! Et toi, Titov, fais bien tes devoirs ! Et surtout, n'oublie pas que la petite doit prendre ses vitamines et qu'elle ne... Et chérie, nous sommes parfaitement capables de tenir une journée sans toi ! Auré ! On va faire une super opération survie ! Tu sais quoi, Titov ? On va lui prouver qu'on peut s'en sortir comme des chefs ! On pourrait lui préparer un dîner super romantique pour son retour ! Eh ! Bonne idée ! Alors c'est parti ! On fonce au supermarché ! Pour une fois qu'on peut faire nos courses tranquilles ! Zizi ! Veux-tu arrêter ça tout de suite ? Et toi, à quoi tu joues avec ces céréales ? Veux-tu remettre tout ça en place ? Non mais ça va pas ! Je trouverai jamais le dinosaure qui manque si j'essaie pas plusieurs boîtes ! Moi j'achète de la nourriture, pas des cadeaux ! Hé ! Touche pas à mes Jurassic Flex ! C'est le meilleur ! Papa, papa ! C'était plus là ! Je n'avais vraiment pas besoin de ça maintenant, moi ! Il faudrait pas bouger bien ! Non mais euh... Laissez-moi vous expliquer... Je vous laisse... Figurez-vous que c'est un manentendu ? Zizi, ça suffit, on rentre à la maison Maintenant, il va falloir être stratégologique, papa Je fais la cuisine et tu fais le reste Non, tu t'œufs-toi, tu t'occupes plutôt de ta sœur et tu fais tes devoirs Moi, c'est pas juste, c'est toujours moi Alors, 230 plus 400 égale... Petit œuf, le batteur, tu sais où maman l'a rangé ? Tchou, dans le placard d'eau Alors, on disait 230 plus... Oh, zut, il me fait tout rater, je recommence Alors, 18 plus 2,5 égale... Petit œuf, et la râpe à fromage ? Tchou, ça se voit que tu cuisines pas souvent Bon, tu m'attends là ? Il est sage, hein ? Alors, c'est où qu'il est ? Si c'est pas là, c'est que ça doit être là-haut Tadmé, on n'a vraiment aucune logique Viens, aide-moi Si on ne retrouve pas cette râpe à fromage, mon plat tombe à l'eau Allô ? Oh, le bain ! Zizi, mets-toi ! Oh, Zizi, mets-toi ! C'est la maîtresse tombe là-dessus Pourvu que ça s'échoue plus vite C'est bon, d'accord Moi, je vais laver les habits tout beurkés C'est qui qui va mettre une couche toute propre ? Hein ? C'est qui ? Mais tranquille, on n'a pas acheté les couches de culottes La voisine est gentille Elle te prête une jolie couche toute propre Bon, elle est un peu maxi Mais au moins, ça te fera plus longtemps Pourquoi ? C'est pas assez serré ? Cette fois, tu es super tendance garantie, j'en fitte Oh, zut ! Ils sont roumés de voir qui était là Pipi, ti pipi, couche ! Doudou, puisque je t'ai dit qu'on l'a perdu Regarde-moi, est-ce que je dors avec un Doudou ? Faudra peut-être grandir là-dedans Doudou, 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 il a été pulvérisé par l'aide de neutroniseurs de l'espace, t'as compris ? Ça, c'est ce que j'appelle de l'autorité parentale Eh, coucou ! Qui c'est qui veut dire bonsoir à sa Fifi ? C'est papa qui fait à manger pour maman Et Zizi va faire un gros gros dodo avec son Doudou Aucune psychologie Le Doudou, je sais, c'est pas les deux neutroniseurs qui l'ont détruit C'est la turbo-machine Allô, chérie ? Oui, 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 ça va, on assure, c'est très calme Salut, Doudou Tchou ! Encore 45 minutes de lavage Allez, séchage express au micro-ondes Oh, je sais pas ce que les cuisines, papa, mais ça sent vraiment pas bon D'accord, d'accord, chérie, excuse-moi, mais il faut que je te laisse Bisous, non t'enchaînes, non t'enchaînes Ma source Mais qu'est-ce que... Ça a un peu de la bouchée, mais au moins j'ai le Doudou Regarde ici, il sait presque pour être ici Chou, touche pas mon mégazord, rends-moi ça Ah non, ça ne veut pas recommencer quand même Commence plutôt par éponger toute cette eau Chou, c'est toujours la même chose Allô, Tante Lucie, je viens juste de rentrer L'appartement, impeccable Figure-toi qu'ils ont même nettoyé le carrelage, ses amours Et en plus de ça, ils m'ont même préparé des raviolis Et oui, ils se débrouillent bien, à merveille La prochaine fois, je prendrai quelques jours Oh non ! C'est pas juste Il est pas trop cool ceci, Titov, hein ? Deviens une encyclopédie en t'amusant, c'est génial ! Oui, grand call Oh, tiens, tiens, c'est le Grand Mugule Mortel ! Le dernier combat entre le Grand Mugule et Super Flash Cette fois, je te tiens, Mugule, ça t'apprendra de faire que la sieste Oh non ! Pas la Mugule ! Oh non ! Pas la Mugulite ! Non ! Oh ! Je t'attendrai toute ma vie, mon grand amour ! Bah tu peux encore attendre longtemps Avec la Mugulite, j'ai envoyé son esprit dans le lion pour l'éternité C'est trop horrible, François, va absolument faire quelque chose Je te le dis, moi c'est loin de valoir deux vieilles d'encyclopédie en s'amusant, mon pauvre petit oeuf Dis donc, t'as vraiment peau de coeur dans le ventre, toi Et depuis, son esprit demeure seul dans le noir complet Et ça pour toujours Oh, la Mugule, on passe quelque chose Oh ben oui, alors ! Essaie à nous de faire quelque chose, parce qu'il y a peut-être que nous qui sommes au courant Il y aurait bien un truc que je connais pour l'été, mais c'est hyper dangereux Une séance collective de spiritisme Je sais comment on fait, je l'ai vu à la télé Non mais j'y crois pas, là, c'est n'importe quoi Il nous faudrait un endroit calme et tranquille Où on pourrait appeler l'esprit du Grand Mugule en paix Hé ! Mes parents, ils sont bons là, j'ai soir Vous avez tout le matos, les gars ? La voiture, le Grand Mugule et... Jean-Claude, tu lui as mis un dentier ! Ben quoi ? Il est quand même mieux comme Fanon L'essentiel, c'est que le Grand Mugule se sente chez lui Allez, prenez place ! Esprit du Grand Mugule, es-tu là ? Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Oh, si, si ! Arrête ! Fette ! C'est bon, j'ai réussi à endormir le nain-ropin Bien, reprenons Un peu de concentration Esprit du Grand Mugule Es-tu là ? Oui Est-ce toi, oh Grand Mugule ? Oui Oh Grand Mugule Dis-nous, comment te délivrer De la terrible malédiction Que Superflash fait peser sur toi Oui, suffit de casser d'un Mugulite Jean-Claude J'ai pas pu m'empêcher, ça fait 10 mois Que je m'entraîne à parler avec mon ventre Et maintenant, j'arrive à dire oui Je sais pas avec ce pauvre nace du slip qui glogloute Qu'on va faire sortir le Grand Mugule de sa Mugulite Et pas moi, j'ai faim De toute façon, avec ces choses, il y a toujours un risque Un risque ? Les esprits du mal Ils adorent venir faire peur aux humains à la première occasion Ils se cassent de l'au-delà pour débarquer Et à moins d'eux, tout chope en esprit frappeur dans ton salon Oui, ben ça va pas se passer comme ça Tiens, Manu Toujours essayer de s'amener ce pauvre esprit frappeur C'est sûr qu'on l'entendra venir de loin Esprit du Grand Mugule, es-tu là ? Esprit du Grand Mugule, es-tu là ? C'est une fois que je donne ça à un Grand Mugule Il est en train de revivre le dernier combat du Grand Mugule Ça t'apprendra à faire la sieste, climaçon Salut à toi, Grand Mugule Non, bon sang pour la purée d'épinards Cette fois, tu m'auras pas au Super Flash Oh non ! Des tunnels à la langue de bœuf ! Salut, Maman, j'ai raté le coup les connottes Oh mon Grand Mugule, à moi, c'est vraiment toi qui es le plus fort Oh, mon amour, je nous ai débarrassé de ce poil de slip de Superflash à la noix Et ça pour toujours, mon amour Hé, le gars, je viens de faire un rêve over, Jarb Ouais, tu viens de sauver la vie du Gromigule C'est super ce que tu as fait C'est plutôt assez fort, le coup du chevet Je vais aller me battre en direct dans l'au-delà Le Gromigule, ta sœur n'ira pas comme ça Je suis venu me venger Le Gromigule, ta sœur, Superflash Regardez-moi cette bande de débit, trouillard, superstitieux Tiens, tiens, c'est bizarre Arrête, tchip, arrête Oh, Zizi Bonsoir Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Ah, pitié, l'ombo, Superflash Donne à la C'est pas juste Tchou Tchou Oh, qu'est-ce qu'il brûle ? Hein, du slip ? Dis-moi un peu, c'est quoi ton petit nom à toi ? Bonjour, mon chéri. Qu'est-ce que tu regardes ? Il y a un drôle d'insecte sur la vitre. C'est un éphémère. Ça ne vit pas très longtemps. Un émé-mère ? Mais non, un éphémère, c'est un insecte particulier. Un éphémère ne vit qu'une journée. Et après, il meurt ? Oh, c'est pas possible. Bonjour, ma puce. Ne bouge pas, Jési. Surtout, ne bouge pas ou je te vois au grand-mégul. Je te tiens. Comme ce soir, tu seras plus vivant. Je vais te faire connaître la plus belle journée de ta vie. Pour commencer, l'école, c'est pas moron. Mais il faut bien que t'apprennes quelque chose. Regarde, c'est un éphémère. On l'appelle comme ça parce qu'il ne vit qu'une seule journée. Faudrait pas qu'il me rie idiot. On va lui apprendre la géométrie. Ben, s'il est comme moi, c'est pas un intellectuel de la géométrique, celui-là. Oh ! 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 Je vous ferai remarquer, les enfants, que pour le coup, c'est ici que ça se passe. Compris ? C'est quoi, ce bestiole ? Faut que quelqu'un fasse diversion, sinon elle va l'écrabouiller. Excusez-moi un instant, mais il faut faire sortir cette bestiole. Ben, vous pouvez pas ouvrir la fenêtre, maîtresse. J'ai un mal de gorge terrible. Bon, très bien. On reprend, alors. Les enfants. Qui peut me dire comment se calcule la surface d'un rectangle ? Maîtresse, maîtresse, je sais, il suffit de multiplier la longueur du côté par la circonférence du carré. Ça suffit ! Si ça t'abuse tant que ça de faire rire la classe avec tes bêtises, qui t'a fait bien, va au coin. Je l'ai même emmené en cours de gym. Faut bien qu'elle les muscle, ses petites pattes. On dirait des spaghettis. Bon, allez, cordonis, alors. Qu'est-ce que vous vous imaginez que c'est moi que je vais y grimper ? Titeuf, allez, c'est ton tour. Allez, allez, Titeuf. Force un peu sur tes bras. Allez, allez, Titeuf. Tes bras. Il s'est pauvé, lui, peut-être, avec ses bras gros comme les couilles de la maîtresse. Qu'est-ce que tu fais là ? Il va tomber, monsieur. Ben, toi, alors, qu'est-ce que tu peux être nul comme un citoïste, c'est pas vrai. Tchou, l'éphémère. Maintenant, faut que tu prennes des forces. Et en plus, t'as la méga chance du siècle. Aujourd'hui, c'est boulette de bolognaux. À mon avis, son truc. Ben, c'est plutôt les moucherons plutôt que les bolognaux. C'est dégoûtant, ça, mon vieux. Regarde, il met ses pieux partout. Hé, je voudrais t'y voir, toi, si c'était ta seule et unique journée à vivre. Hé, Titeuf, tu crois qu'il a une petite copine ? C'est pas un garçon, c'est une fille. Ah ouais ? Et comment tu sais qu'elle est du sexe féminin ? T'as vu ses yeux ? Ils ont des cils longs comme celui des filles. Et en plus, en dessous, elle a des petites poitrines, je t'assure, c'est vrai. J'avais qu'à regarder, si vous me croyez pas. Ouais ? Ben, peut-être que ce qu'elle voudrait, c'est rencontrer un garçon éphémère. Ben ouais, si elle connaît pas l'amour aujourd'hui, elle le connaîtra jamais. Ben, y'a plus qu'à lui en chercher un, alors. C'est vitrifère comme bête. On devrait facilement lui en trouver un sur une vétrine. Rien non plus sur cette vétrine. Ben, y'en a pas partout, dis éphémère. Ouais. Là, juste là, y'en a un. Oh, on y va. Vas-y, manu, chappe-le. Vous voulez quelque chose ? Bonjour, madame. C'est pour ça ? Je l'ai, je l'ai. Ouais. Merci, madame. On y va. Elle tient, Hugo. Et t'es sûr que c'est un garçon du sexe mal ? Évidemment que oui, regarde. Il a plein de poils partout sur le ventre. Et en plus, il a des purs abdominaux de boxeurs. J'ai l'impression que ça marchera jamais. Mais tais-toi, pauvre slip. Tu vois bien qu'ils font connaissance en se disant comment ils s'appellent. Mais ils peuvent pas se parler. Et les antennes, t'en fais quoi, alors ? Il faut rien pour l'instant. Faut peut-être les encourager. C'est parce qu'ils sont bien trop timides du zizi pour faire ça. On va mettre un disque de la rome antique. C'est pas romantique comme musique ? D'accord. On va compter jusqu'à 5 dans nos têtes, les gars. Fermez les yeux pour pas les déroger. Qu'est-ce que c'est fait ? Dis-donc, les gars, c'est pas la femelle qui doit être sur le mal. Et s'ils continuent comme ça, ils arriveront jamais à avoir un petit éphémérito. Mais vous comprenez vraiment rien. Ça y est, ils l'ont fait. Qu'est-ce que t'en sais ? Regardez, elle a les antennes de cheveux décoiffés. C'est comme les filles dans les films d'amour. Dans les films d'amour ? Et en plus, elle est enceinte. Regardez son vôtre comme il a grossi. Et maintenant, ils vont tous les deux mourir. On n'a qu'à prendre les petites boîtes en noir. Ça leur fera un joli cercueil. Qu'est-ce que vous faites dans le noir ? Et puis, qu'est-ce que c'est que cette musique ? Et pourquoi vous faites ces têtes d'enterrement ? Oh, tu pourrais pas comprendre, papa. Oh, papa, c'est nos deux éphémères qui s'aiment. Et maintenant, ils vont mourir. Mais faut pas être triste, les enfants. Ce ne sont pas des éphémères. Ce sont des diptères, les plus gros spécimens de la famille des moustiques. Des moustiques ? Et puis, faites attention, les garçons, ça pique. Oh ! 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 C'est pas juste. Tchou ! Les enfants, maintenant, on se tait. Et chacun de vous sort ses cahiers de dictes. Peter, ce cahier de dictée, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Oh ! Dites, madame, vous pouvez pas me prêter le vote de cahier plus tôt ? J'ai laissé le mien chez moi, arrangé dans mon coffre à jouets. Les marins attristés, attristés, relèvent leurs filets abîmés. Relisez bien. Je ramasse vos copies dans une minute. Hé, Manu, passe-moi ta feuille. Je te file 23 croustilles blouses avec explosion. D'accord, mais j'en veux 50 et cacher à la récré. Sinon, tu peux te gratter, mon pote. Regarde, y a Jumping Roger qui s'entraîne dehors avec le concierge. Ah ouais ? Merci, c'est gratuit. Tu as déjà fini, Tito. Mais dis donc, c'est la copie de Manu que tu me donnes. Tu sais très bien que j'ai horreur des gens qui trichent, Tito. Et dis-toi bien que ce n'est pas comme ça que tu pourras aller loin dans la vie. Elle va faire mal, celle-là. Je suis sûr qu'il y a au moins 10 000 litres d'eau dans ce mallon. Hé, gaffe-toi, il y a quelqu'un qui arrive. Bonjour, mon garçon. Je suis l'érecteur de l'Académie. Tu veux bien m'indiquer où se trouve sa classe ? Fais que cacher derrière ton dos comme ça, jeune garçon. Les enfants, votre classe a été choisie par l'Académie pour participer au concours départemental de l'élève modèle. Je raconte sur vous, les enfants, pour faire un grand honneur à notre bel établissement. Évidemment, s'il y a des... En plus de la panne du meilleur élève, le vainqueur gagnera une console vidéo. Une méga-station super game. Tcho ! T'imagines une méga-station super game ? J'en voulais une pour Noël, mais mon père m'a dit de passer mon bac d'abord. Bah, fais-moi pas rire. C'est méga-super dur d'être meilleur élève modèle. Faudrait que tu te retournes le cerveau à l'envers et encore. De toute façon, le jour où tu gagneras quelque chose à l'école, eh ben, les moules auront des gants. Hé, Tito, tu viens ? On va se faire des dingues de la mort qui tue. Pas le temps, les gars. J'ai des exos de maths de la mort qui tue à finir pour demain. Hé, arrête ton charme, mon à-poil. Ça te va pas du tout de jouer les artélo binoclores. T'as même pas de lunettes, d'abord. Laisse tomber la neige, Hugo. Je parie qu'il est puni et qu'il veut même pas le dire. M'en veux surtout pas, Jumping. Mais bientôt, c'est le jour H. Et comme ça, à moi, la méga-station super game. Et après, c'est promis, on pourra se faire des dingues de la mort qui tue. Cette communauté catholique égyptienne est la seule de nos jours à parler encore la langue des pharaons. Elle n'a plus que deux... Vous pouvez répéter la question. C'est les coptes. Alors là, je suis désolé, mais la réponse était les coptes, bien sûr. Quelle dommage, madame Duchmour, vous n'empêchez pas les 100 000 euros. Et voilà, vous ne partez pas au... Pour avoir du poison, manche, c'est bon pour la mémoire. Il y a plein de bosse fort dedans. Afin de choisir nos représentants au concours départemental, nous allons procéder à des éliminatoires. À chaque question, vous devez choisir la bonne réponse. Ainsi, le premier qui donne la bonne réponse marque évidemment un point. Vous êtes prêts ? Voici donc la première question. Quel est l'animal le plus rapide au monde ? Le guépard ou le jaguar ? J'en veux pas plus dire comme question. C'est la jaguar qui va le pleuver, madame. 370 au compteur, avec triple carburant. Il super méga de tout le monde en règle. Non, madame, c'est le guépard. C'est bien ça, Dumbo. Tu barques donc un point. Question suivante. Qu'est-ce que le siroco ? Un vent du sud ou une boisson fraîche à la menthe ? Trop fache-toche. C'est une boisson fraîche à la menthe. C'est faux. Le siroco, c'est un vent chaud et sec qui vient d'Afrique du Nord, madame. Ça te fait un point pour toi, François. Pour gagner, il faudrait que tu te retournes le cerveau à l'envers. Qu'est-ce qu'un papy russe ? Un grand-père russe ou bien un ancien parchemin ? Un grand-père russe. Un parchemin. Bravo, Tite. Tite, Dumbo, François qualifié pour la finale ? Et moi, alors ? C'est pas du jeu. J'avais pourtant révisé pendant toute la régrée, quoi. C'est bien joué, ça, espèce de sale riche. Moi, j'ai du cerveau. Dis-nous, comment t'as fait ? Comment ? Mais je travaille, moi, les gars. Prenez-en de la migraine. Mesdames et messieurs, la finale du concours départemental de l'élève modèle peut enfin commencer. Le jeu consiste... Celui-là, là-bas, c'est Grosse Tête qu'on l'appelle. Ça fait quatre ans qu'il gagne. À mon avis, les nôtres n'ont aucune chance. Tout le monde est prêt ? Quel est le sommet recensé comme étant le plus élevé de France ? Le nom blanc. Qui fait 4807 m. Hum, bonne réponse. Et qui fait un point. Oh, super ! Un monstre pèse un quintal. Combien cela fait-il en kilogramme ? Oh, ça fait 100 kilos. Hum, deux points. Une question de bonne conduite, maintenant. Pourquoi ne faut-il jamais copier sur la feuille de son voisin ? Parce que les autres, ils sont bien moins intelligents que moi. Non, c'est parce que c'est immoral et qu'on n'arrive à rien dans la vie si on ne fait pas les choses par soi-même. Wow ! Bon, la pose ! On entend ! Carambert ! L'Ambattor ! Futur Picassé du Pas-de-Calais ! Ami B.12 O.S. Mesdames et Messieurs, voici les résultats de notre grand concours. Troisième, François. Deuxième, Charles-Édouard. Et le vainqueur du grand concours du meilleur élève modèle de toute l'académie est Tito ! Oh, c'est bon, Tito, le meilleur ! Je vous ai tous cachérez ! Tito, fais-moi ! T'es la meilleure, Tito ! Le meilleur, je te jure ! T'es pas le meilleur ! Tu vas voir les mégaparties qu'on va se faire avec la console ! Pareil qu'au niveau 10, tu peux sauter tout plein de tableaux rien qu'avec le nez du barrior ! Tito, je tiens d'abord à te féliciter pour l'immense honneur que tu as fait à notre école. Ton surprenant changement m'a fait énormément plaisir ! Et j'ai donc décidé de t'offrir un cadeau qui sera bien sûr mieux approprié à ta nouvelle soif de savoir et de connaissances. Encore bravo, Tito ! Oh, bonjour ! Bim et madame, majestation, super game ! Avec cette encyclopédie illustrée en quatre volumes, tu vas pouvoir t'entraîner et défendre l'année prochaine les couleurs de notre école ! C'est pas juste ! Si j'ai ça, eh ben, je serai plus jamais bon, moi ! C'est pas juste ! Tchou ! Tu sais quoi, Gézé ? Je vais en place de mer ! Tu trouves pas ça génial, toi ? On va faire les coule à la plage ! Cool ! À la plage ! Tito, va vite te laver les cheveux, s'il te plaît ! Je veux que tu sois impeccable pour ton départ, d'accord ? Tchou, maman ! Je les ai déjà lavés il y a quinze jours, c'est pas la peine ! Maman ! Je crois que j'ai un problème capicapiplier ! C'est tout à fait étrange, en effet. C'est peut-être héréditaire. Il me semble aussi qu'autrefois ton grand-père frisait au soleil. Ça va pas ! Et d'abord, pépé, il est pas héréditaire. Il est complètement chauve ! Eh ? Tu crois que moi aussi je veux être chauve ? Mais non, mon poussin ! Ça doit être la pré-adolescence et parce que tu commences à te transformer en grand garçon. Quoi ? Allons, chérie, ne le panique pas. C'est sans doute une réaction passagère à l'eau et puis c'est tout. En tout cas, quand il pose sur moi pour me remouiller la tête ! Et ça doute toute mon vie ! Tchou ! Oh, attends, j'avais oublié, je peux pas mouiller ma mèche, moi ! Tite oeuf, chiard, t'osent pas plonger dans la vague ? Tite oeuf ! Bon, hé les gars, je crois que Tite oeuf il s'est perdu en mer ! Et un, et deux, et trois, et quatre, allez, on y va les enfants ! Benoît, Benoît, y'a Tite oeuf qui a disparu dans l'eau ! Hein ? On doit pas être bien loin. Continuez l'exercice avec la maîtresse. Reprenons, on lève les bras, descendez-les, et levez-les. Descendez-les, et levez-les. Silence, les enfants ! Tite oeuf ! Tite oeuf ! Tite oeuf ! Ah ! Ah, je te tiens, tape ta cachette, Tite oeuf ! Tite oeuf ! Tite oeuf vous-même, sale type ! Oh, désolé ! Un crabe ! Un crabe à turbopince ! Cette fois, c'est sûr, je te tiens ! Tite oeuf ! Tite oeuf ! Tu veux bien rejoindre le groupe, s'il te plaît ? T'inquiète pas, je finirai bien par te mettre la main dessus, Tite oeuf ! Espèce de petit... Espèce de voyau obsédé ! Non mais, ça vous apprendra à espionner les femmes sans arrêt comme ça ! Oh, je... Oh, je... Oh, je... Oh, tcho, Benoit ! Tu vois comme tu veux, mon gars ? Non, 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 je peux pas aller dans l'eau ! J'ai les cheveux qui sont allergiques ! Eh bien, moi, figure-toi que je suis allergique aux sales gosses ! Oh, non ! Oh, non, pitié ! Oh, non, non ! Oh ! Et ne t'avise pas de me refaire un coup pareil, Tite oeuf, d'accord ? Allez, mec ! Regardez un alien se mara à un capuche ! Le premier qui lui fit que son pauvre bonnet de pédoncule a gagné ! Yeah ! Ouais ! Pogne de fléreau, lâchez-moi les potets ! C'est moi ! C'est moi ! J'ai un peu de bouée ! Même pour moi, les pédoncules ! Mon bonnet ! Oh ! Rendez-moi immédiatement ce bonnet ! Tite oeuf, ça suffit ! Sors de l'eau tout de suite ! Tu es puni pour le reste de la journée ! Faut ! Même pour mouiller ! Ah ! Aouf ! Mouh ! Mouh ! Mouh ! Tu sais que t'es méga beau avec ton chignon sur la tête T'as l'air d'un vrai samouraï Un samouraï, tu le trouves ? Ouais, mais bon, c'est dommage que ça ne tienne pas, quoi Et sur moi, je suis sûr d'avoir la paix Oh, hé les gars, vous avez vu comme la mer monte ? On peut même plus aller jusqu'à la barque Gaffez-vous les monopoiles, parce que moi, ben, je vous bats tous à la course avec mon dino propulseur Ça compte pas d'abord, gros béron, c'est parce que c'est le ventre qui pousse Ça va trop vite, je peux pas l'arrêter, aidez-moi ! Vomito, enlève ta brouée ! C'est pas possible, je sais pas nager Oh, oh, me dis donc, mais c'est que ça monte C'est devenu profond ici Dis-d'oeuf ! Vomito, c'est trop profond, j'ai plus pied du tout Ouais, moi non plus ! Allez, t'es-toi à moi ! Ah, ah, maman, j'ai peur ! Oh, mais fais-moi pas m'éclaboussi la mèche, encastré du jégé ! C'est bon, c'est bon, ici tu es sauvé ! Attention, mais t'es pas dingue, là ! Lâche-moi, j'ai mal au... Lâche-moi, je te dis, j'ai mal au carabato ! Je veux retourner dans l'eau, lâche-moi ! À la santé de Titeuf qui, au péril de sa vie, a sauvé celle de Vom... Hervé ! Oh, bah c'était pas si dur ! Le plus dur, c'était surtout les requins qui s'étaient accrochés à sa bouée ! Oh, Titeuf ! Tu es un vrai héros ! Nous sommes tous fiers de toi ! Tu peux pas faire gaffe à ma mèche, pote-nouc du kiki sexuel ! Hé, les gars, Titeuf est bouclée comme une de ses poupées vins spécifiques ! Tchou ! C'est vraiment pas juste ! C'est pas juste ! Tchou ! Donc, les enfants, je disais que si nous traçons une ligne perpendiculaire au côté du triangle... Ah, voilà Nathalie ! Voyons qui vient après... Ah, Hervé, c'est à ton tour ! Hervé ! Tchou ! Ce pauvre ministre de Vomito a la trouille au slip d'aller faire la visite médicale ! Je vais en rajouter un petit peu ! Ah, ha, ha ! Madame, Madame, est-ce que je peux aller faire pépé ? Vomito ! Tu sais que c'est un nouveau médecin qui est là, cette année ? Et tu sais ce que j'ai entendu dire ? Bah, qu'elle faisait les vaccins sur le zizi ! Ah, je crois que je me sens vraiment pas bien ! Je veux rentrer chez moi ! Mais non, tu peux pas ! Faut que tu sois méga courageux, là ! La maîtresse a dit que c'était obligatoire, la visite ! Tchou ! Et surtout, fais gaffe à ton zizi ! Tchou ! Il est où, Vomito ? Il est passé où, Sonioc ? Il a disparu ou quoi ? Et voilà ma petite ! Ça y est, c'est fait ! Où est-ce qu'il a pu aller ? Il se passe de drôles de trucs à l'infirmerie, mon vieux stagé ! Excusez-moi ! Est-ce que l'élève RV est ici parce qu'il ne s'est pas présenté à la vaccination, vous l'avez vu ? Oh, c'est une menteuse ! Je l'ai vu, moi, Vomito ! Il est entré dans l'infirmerie ! On dirait un vrai gorille en tout cas ! T'as vu, elle est toute poilue ! Mais c'est un... Bye, t'as vu ça en plus ? Elle est encore plus gonflée que Musclor ! On dirait un homme déguisé en femme, tu crois pas ? Ou quelque chose comme ça en tout cas, ça doit être un agent secret ! Oh ! J'en étais sûre ! Elle doit avoir plein de matos top secret, comme James Bond, tu sais ! Ouais ! C'est ça ! Elle a infiltré l'école avec tout son matos ! Et il lui faut un cobaye pour le tester ! Non ! Pauvre Vomito, Ben l'a eu ! T'as raison ! Ben si on ne le retrouve pas, elle l'a peut-être miniaturisé ! Je te jure, c'est vrai, François ! Quand il m'a vaccinée, eh bien ça m'a fait super mal ! Tout le monde sort et va attendre dans la cour ! Il y a un petit problème avec votre camarade Hervé ! Moi je sais où il est ! Miniaturisé, elle l'a injecté dans Dumbo ! Viens ! Faut qu'on vérifie un truc ! C'est là qu'elle a bloqué la machine à rétrécir ! Bah ! Tu vois ? Oh là là ! Pauvre Vomito, ça doit être terrible d'être miniaturisé et injecté dans un pot pareil ! C'est ma faute ! Il ne voulait pas y aller ! C'est moi qui l'ai poussé ! Maintenant il est vominaturisé ! C'est moi qui l'ai poussé ! C'est moi qui l'ai poussé ! C'est moi qui l'ai poussé ! Dumbo ! Quoi ? Devine quoi ? Il y a Manu qui est amoureux de toi ! Il est trop timide pour te le dire ! Si tu veux, il t'attend à l'infirmerie ! C'est pas la peine de toute façon ! Les garçons de cette école ne m'intéressent pas ! Oh ! Lamenteuse ! Elle est amoureuse ! Il y a quelqu'un ? Je vais le dire la maîtresse ! T'es là, pas comme ça ! On va t'expliquer, Dumbo ! C'est une question d'urgence ! Ouais ! C'est parce que le médecin, c'est un agent secret ! Et ce matin, elle t'a injecté dans le sang un né vomito ! T'es notre dernière charge de le sauver ! Il faut juste qu'on passe dans la machine à déminaturiser ! Sinon, vomitant, il va y aller fichu ! Laissez-moi partir compte de psychopathes dégénérés ! Laissez-moi, je vous dis ! À moi, au secours ! Je veux faire pipi ! Toi, Manu ! Je vais tout vous expliquer, c'est promis ! Et quand je suis arrivé dans l'infirmerie, j'avais une de ces trous et je vous raconte pas ! Alors, j'ai décidé pour pas qu'elle me voie de couper le disjoncteur ! Oh ! Non ! Et de me planquer dans l'armoire pendant qu'il faisait noir ! Voilà, c'est tout ce dont je me souviens, après j'ai dû m'endormir ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Hervé, ça fait des heures qu'on te cherche partout ! Mais où est-ce que tu te caches ? Ils arrêtent pas de me torturer, madame ! Ils m'ont mis dans le sac et je me vengerai pour ce que vous m'avez fait ! Elle va sûrement faire pipi ! Bon, ça suffit comme ça, tous les trois ! Venez avec moi et tout de suite ! Tu nous as bien eus, Manu et moi, espèce de minus ! On a cru que tu t'étais fait miniaturiser et que t'avais été injecté dans Dumbo ! Titeuf, Manu, Hervé, venez un peu par ici ! Je dois vous faire votre vaccin ! Oh ! Non ! C'est pas juste ! C'est pas juste ! Faites gaffe, voilà le grand Jigou ! Hé hé, alors, comment ça va, Léna ? Chaud ! Si, il croit qu'il vous fait peur ! Ouais ! Toi, même, d'abord ! Pauvre slip ! Je te jure que si je me retenais pas, je te le... Ouais, t'as raison, Titeuf ! Dans la vie, bah, il faut pas faire se faire ! Les gars, les gars, les gars ! Souriez-vous comment Titeuf, il a répondu au grand Jigou ! Non ? Sans blague ! J'aurais voulu voir ça, tiens ! Bien joué, Titeuf ! Depuis le temps qu'il nous cherche, celui-là ! Alors, Titeuf, c'est vrai qu'il paraît que t'as remis le grand Diego à sa place ? Moi, tu sais, c'est pas grand-chose ! J'aurais jamais imaginé que tu sois aussi courageux ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, rien de spécial, si ce n'est que Titeuf a menacé Diego de lui casser la figure ! Wow ! Faut vite que je raconte tout ça aux copines ! La figure géométrique suivante est donc le triangle équilatéral qui possède comme particularité trois côtés égaux ! Titeuf ! Ben, cuit la gueule comme il faut à Diego, hein, mon vieux ! Ouais, vas-y, Titeuf ! Faut surtout pas le rater ! Hé, les filles, les filles ! Il y a Titeuf qui va se bagarrer avec Diego à la sortie de l'école ! Ouais, ouais, ouais ! Titeuf ! J'en ai plus qu'assez de te voir comme ça perturber la classe ! File au coin immédiatement, allez ! Tiens bon, Titeuf, tiens bon ! C'est toi le plus fort ! Hé, tu veux qu'il me trussine le Diego ? Bah, méga kill ! Tu vas voir Titeuf, tu vas l'étaler direct le Diego ! On te reconnaît vachement, dis donc ! Ça va le faire une de ses pubs ! Oui, bon ! Et alors ? C'est pas vraiment mon truc, la pub ! Ah ah ! T'as plutôt intérêt à faire gaffe, parce que mon frère, eh ben, quand il viendra, il va t'emplatir le scalp d'un seul coup de poing ! Hé, dis donc ! Tu vas me parler plus poliment à moi, d'accord, la graine de Nuke ? Hé, pour commencer, tu peux dire à ton frère que Titeuf, eh ben, va lui péter les naseaux en quatre ! Il va lui écraser sa cervelle comme une omelette ! Tu seras tellement détruit de la face que même sa mère, elle pourra plus jamais le reconnaître ! Ouais, enfin... C'est juste une façon de parler ! Tu vois, c'est pas que j'ai la drouille, mais mon intuition me dit que ça va mal se finir ! Moi, à ta place, je craindrai à Max ! Oh ! Y'a qu'à regarder son regard noir de céréal-killer ! Et ses poings aussi, ils sont pires que des gants de Bugs, mon Dieu ! Arrête ! J'hallucine ou c'est lui qui est là-bas ? Oh ! Couvre-moi où je suis méga mort ! Vas-y, cours, je fais divergence ! Hé ! C'est qui le crano qui s'amuse à jeter cet rognon ? Maman ! Maman ! Eh bien, les enfants, on ne dit plus bonjour ! Et ton goûter, chérie ? Tu n'as pas faim ? J'ai l'impression que tu nous couves un rhume ! Tiens ! Prends ça, Diego ! Et... Poum ! Poum ! Poum ! Et prends ça dans ta pif ! Non ! Non, pitié, j'ai moi ! Vas-y ! T'es-toi ! Il me f stun. Behket ! Dégoutes d'un pote 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 ! Déjonnez les amis, j'ai oublié mes devoirs ! Oh ! Vous avez vu ça ? Le grand Diego, il est même pas venu ! Bah, c'est qu'un nul ! Allez, salut ! Ouais, tchao, ma lune ! Allez, les amis ! Eh ! Oh ! Ouais ! Eh ! Oh ! Il y a quelqu'un là-dedans ! Non, il n'y a personne ! C'est fermé ! Mais il va me dire ce qu'il fait là, celui-là, enfin ! Il n'a pas entendu la sonnerie ! Allez, ouste ! Il file chez lui ! Ouh ! Huh ! Ouh ! Ouh ! Le parc ! Si je passe par là, j'aurai moins de risques Oh, j'aime ça mieux ! Diego ! Ils vont me voir ! C'est cuit comme une côtelette ! Tiens bon, petit-œuf, tiens bon, c'est toi le plus fort ! Tu l'auras voulu, espèce de pauvre nuque de Diego ! Ah, tchou la vie, je te dis ! Ça va, mon garçon ? Oui, oui, ça va, ça va, pas de problème ! Oh, mais enfin, regarde un peu où tu marches ! Chers-en, tire-toi, espèce de gros lèvres du jujisexuel ! Titeuf, mais qu'est-ce que tu as fait ? Je voulais jouer les héros ! C'est pas juste ! Tchou ! Et pourquoi ces lunettes que vous n'enlevez jamais, Peter Scombrovichou ? C'est pour vous protéger ? Absolument pas ! Protection et concept archaïque ! Si je porte lunettes, c'est pour avoir un regard plus lucide sur le monde qui m'entoure ! Comment ? Ou elles sont mes lunettes de ce qu'est ? C'est pour ça ! C'est pour ça ! C'est pour ça ! C'est pour ça ! Wow ! Titeuf, t'es dégaisé en Dracula là ou quoi ? Ça doit sûrement être Dracula si c'est les Mozart ou bien Belphegor à la montagne en train de faire du ski ! Mais non, c'est pas des lunettes de ski, espèce de pauvre débile taré de slip ! C'est des lunettes de grands réalisateurs de méga films lucides ! Ouais, vraiment ? Ouais ! Même que ça fait que tu vois tout le monde qui t'entoure encore plus lucide ! D'accord, mais... Et pourquoi t'emportes alors ? Parce que je vais faire des films, tiens ! Comme Peter... Tu rigales ? Mais c'est méga top, Titeuf ! Moi qui ai toute ma vie rêvée de faire du cinéma ! Titeuf ! Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, dis-moi ? C'est n'importe quoi ! C'est pas un accoutrement ! C'est ma tenue de réalisateur de films ! Titeuf ! Bien ! Ce n'est pas un cirque ici ! Alors tu m'enlèves ces lunettes et ce manteau et tu te mets au travail ! Oh non ! C'est pas juste ! J'en ai besoin pour mon regard encore plus lucide sur le monde qui m'entoure, madame ! Titeuf ! Tu m'enlèves ces lunettes ridicules immédiatement ! Et en plus de ça, eh bien, tu me coopéreras 500 fois ! La lucidité du regard sur le monde qui nous entoure n'est pas une question de lunettes ! 500 lignes ! Elle m'a fichu 500 lignes, ce vieux caca d'oiseau ! Hé ! J'engagerai dans mon film tous ceux qui m'aideront à faire ma punition ! Waouh ! C'est génial ! Ça va être un film d'horreur ! Nadia sera la belle jeune fille à sauver ! Et bien sûr, il y aura un monstre sanguinaire ! Du genre méga-pont humain trop horrible ! Et qui voudra la dévorer ! Oh ! C'est méga trop top ! Ça va être génial ! Ça va être fun, c'est fun ! Et qui sait qu'embrasse la fille à la fin du film, hein, Titeuf ? Oh ! Euh... Le héros comme toujours ! Pourquoi ? Ben je sais, j'en ai qu'à demander à Marco, c'est tout ! Non ! Sûrement pas ! Oh ! Ben pourquoi, Titeuf ? Parce que dans les films d'horreur, il n'y a que de l'horreur ! Pour des types qui embrassent les filles ! Voilà pourquoi ! Pourtant, il n'y a rien de plus horrible ! Ouais ! Mais non ! Bon, j'ai d'accord ! Hugo se charge du matériel de prise de vue ! Ouais ! Je veux prendre le caméscope de mon père ! Il a un zoom et un bouton stompé ! C'est du dernier cri ! Moi, je sers tous les vœufs pichos ! Je vois les pichols et fixe, comme ils vivent en vrai ! D'accord ! Mais à part ça, ça va raconter quoi, le film ? On s'en occupe ce soir avec Manu, hein, Manu ? Il n'y a plus qu'à choisir là-dedans ! Avec quoi il tue ! Le monstre méga pour humain trop horrible ! Ben, euh, là-ci ! Non, c'est bien trop lent, ça ! Ah ! Au marteau et au burin ! C'est le titre ! Le grand massacre au marteau-burin ! C'est giga trop cool comme titre ! Voilà la chose ! Quoi, Hugo ? C'est ça ton caméscope dernier cri ? J'y crois pas, mais il date de Mamie Jalem ! Ouais ! Peut-être, mais il fait la touche tambi, quand même ! Et il fait aussi les ralentis pour les suspens ! Par contre, il faut que je trouve comment ça marche ! Et moi, j'ai plus folle et fixe ! Hé ! Salut les gars ! Alors, l'histoire, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un giga, Manu ! Dis rien ! Manu, c'est moi le réalisateur ! Alors, c'est moi qui raconte ! Ça s'appelle... Le grand massacre au marteau-burin ! D'abord, un bon burin ! Et ensuite, un mec à coup hyper violent sur le burin par le marteau ! Le bruit est tellement perçant ! Le sangicle de partout ! Le monstre en a le visage complètement aspergé ! Il vient de faire sa première victime, dont le visage perd soudain toute coloration de la vie ! Après, il se met à la recherche d'une autre victime ! Mais cette fois, une plus belle ! Mais plus rapide aussi ! Heureusement, la belle a beaucoup d'amis ! Et bien sûr, il y a un héros courageux, rusé, habile, fort et beau ! Qui vaincra le monstre centenaire ! Et l'enfermera dans les toilettes de l'école ! En attendant la police ! Ça fera un hit dans les box-office ! Et ça, c'est moi qui vole d'ail ! Bah, c'est une vraie génisse ! Moi, je veux faire le super-héros ! Et moi, je veux faire la belle jeune fille rapide ! Bonne problème, Nadia ! Hugo, toi, tu seras le brave type qui découvre le repère du monstre ! Et moi, je fais le super-héros, hein ! Dis ! Manu, toi, tu fais le brave type qui aide le héros à enfermer le monstre et qui appelle la police ! Ouah ! Et moi, je ferai le super-héros qui enferme le monstre dans les toilettes ! Hé ! On s'en va pas ! Je suis pas d'accord ! Tu peux pas être le héros ! C'est pas possible ! Calme-toi, vieux ! C'est moi le réalisateur ! C'est moi qui fais le casting ! Ouais, mais... Tu peux pas être le réalisateur et faire le héros ! C'est pas juste ! Tu fais la cumule ! Ouais ! Et moi, si t'es pas content, tu peux toujours aller faire du cinéma ailleurs ! Ouais ! Bah, si tu crois que je vais me gêner... J'ai vu qu'il cherchait un T-Rex pour Jurassic Park 6 ! Allez, bon débarras ! En fait, si c'est toi qui fais le héros, qui c'est qui fait le monstre ? Eh bah, c'est toi ! Y'a toi qui es des dents de monstre ! Ah ! Alors ça ! En fait, crête ! Non ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Non ! C'est une... Hé ! Fais voir les gars, ça marche ! Tant, tant, tant ! Vas-y ! Débarque ! Débarque ! C'est pas rigolo ! C'est génial ! C'est bon, les castelles ! Continuez comme ça ! On est allé plus fort là, poste ! Wesh, c'est cool ! Allez, hop ! Oh ! Vas-y, Jean-Claude, il sent de la chique et du mollard ! C'est bien vrai, ce qu'on dit que les grands artistes, ils sont très fragiles nerveusement ! Bon, allez, à tout à l'heure, les enfants ! Les vedettes ! Bah ! Et Titeuf, c'est génial ! Tu vas être super content ! On va changer juste un peu le scénario, hein ! Au lieu de faire un film d'horreur, on fait un reportage sur la violence à l'école ! Et même que la maîtresse, elle nous aide ! Et en plus, tu vas rire ! On a notre première séquence ! Et devine quoi ? Bah c'est toi la star ! C'est pas juste ! Tchou ! Donc, les enfants, je compte beaucoup sur vous aujourd'hui. Il sera là dans un instant, alors je vous demande d'être sage avec lui. Eh madame, c'est quoi un psychologue ? C'est un type qui sait tout ce que tu as dans la tête et ça m'aime quand tu mens ! Un peu de silence, s'il vous plaît ! Eh bien, un psychologue, c'est quelqu'un qui, pour vous aider, s'intéresse à ce que vous ressentez, à vos idées, à vos pensées. Il peut voir tout ce qu'on a dans le cerveau, alors ? Bien sûr que non, Titeuf ! Contentez-vous seulement de bien répondre à ces questions et... Bonjour à tous les enfants ! Ah, vraiment très drôle. Maintenant, ensemble, nous allons faire des sortes de jeux. Point mon dieu ! D'abord, j'aimerais que chacun d'entre vous me dessine un joli arbre. Tchou ! Pour qui est-ce qui nous prend ? Des bébés ou quoi ? Mais non, c'est pas comme ça, un arbre ! Gave, tu vas avoir zéro ! Les racines, ça va dans la terre, mon pauvre Manu, pas vers le ciel ! Mais c'est pas les racines, ça est patate, c'est les branches ! Ne l'écoute pas, mon petit ! Je te demande de dessiner ton arbre de la façon que tu veux, comme tu l'imagines. Et laissez-moi vous préciser que tout ce que vous ferez ne sera évidemment pas noté. Bon, j'ai toute une série de tests très intéressants. Et surtout, les nouveaux tests seront particulièrement intéressants. Eh ben, si ça se trouve, il va vérifier tout ce qu'on a dans le cerveau et puis après, il pourra même nous le laver, si ça lui plaît ! Ah ouais, tu crois ça ? T'es sûr qu'il va nous laver les tripes de la tête ? C'est un mauvais pressentiment, moi, c'est tout ! Et en plus, je suis sûr que sa moustache s'est bas et les fousses ! Je vais passer dans les rangs pour distribuer à chacun un exemplaire de ce petit questionnaire. Vous devrez y répondre avec franchise et honnêteté à toutes les questions qui seront posées et... Souvenez-vous sur la moustache ! Ah ouais, moustache ! Yes, enfin, tu me copieras à cent fois. Je ne tirerai plus la moustache du psycho. Euh, sur la moustache du psychologue. Chaud ! En tout cas, moi, personne ne saura ce qu'il y a dans mon cerveau. Alors, une croix là, et puis une autre... Oh ! Et vois comme ça, ça fera une belle petite ligne ! Oh, j'allais oublier de signer ! Maintenant, j'aimerais vous proposer un dernier test. À quoi cette image vous fait-elle penser ? Wow ! On dirait les nannées de Mr. Bug ! Oh, mais non ! Tu vois bien que c'est deux ma force sympa-vie ! Hum, hum, hum ! Et toi, alors, jeune Titeuf, qu'est-ce que tu y vois ? Hum... Deux revolvers ! Hum... 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 Allez, c'est fini ! Ouais ! À quoi pensez-vous ? Quand on lui demande s'il aime les chatons, il répond... Oui, j'adore les chatons, mais surtout avec de la crème de marron. Titeuf n'a peut-être pas bien compris la question. Non, je crains malheureusement que ce ne soit beaucoup plus grave que ça. Un vieillable, des plus sinistres, des réponses très inquiétantes... Et pour finir, deux revolvers. Mais à quoi pensez-vous donc, alors ? J'ai le regret de vous annoncer qu'il pourrait devenir un terrible serial killer, un tueur en série, un psychopath ! Hum... 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 Ouais, ben Titeuf, il dit qu'il veut nous ouvrir la tête pour la laver après. Hé, les gars, vous savez quoi ? Le psychologue, il a dit à la maîtresse que je pourrais devenir un terrible serial killer. Oh ! Bon, c'est vrai que je suis un peu vorace au petit déjeuner, mais quand même, faut pas exagérer. Hé, Banane ! Il voulait dire un serial killer. C'est un type qui tue ses victimes toujours de la même façon. Oh ouais, j'en ai déjà vu un à la télé. Il les égorge et même qu'il y a du sang qui gicle partout. Tu t'imagines pas comme c'est horrible ? Oh là là, c'est pas vrai. Et moi, tu voulais devenir cosmonaut ? Lui, en tout cas, il croit que tu vas plutôt faire un sens. Ah non, c'est parti. Hé, mais on pourrait s'en servir de ça. Croyez pas ? Pour s'en débarrasser ? Non, c'est pas vrai. Tu serais capable de le zigouiller ? C'est une idée si on veut pas qu'il nous ouvre le crâne comme un oeuf à la coque. Faudrait vraiment qu'on lui file les pires chocottes de sa vie. Il me faut deux volontaires. T'as pas ! Non, mais les gars, si c'est pour lui faire la pause, ça craint. Moi, en tout cas, je marche pas, là. Moi, si j'étais à ta place, mon vieux, avec un assassin comme moi qui traîne dans le coin, eh ben, je me méfierais quand même. Ok, ok, ok. Et ça m'a coûté trois fois rien au magasin par ses attrapes du coin. Pauvre Newc, tu m'as fichu une de ses frousses. C'est chouette, mais ça suffira jamais. Et qu'est-ce que vous pensiez si j'avais vraiment le ventre ouvert avec tous les boyaux qui dépassent ? Faut vraiment qu'on arrive à lui faire croire que je vous ai trucidés tous les deux. Et pourquoi j'aurais pas la tête qui pend plus de parafils ? Tout simplement parce que c'est un truc qui est pas possible. Ça y est, j'ai une idée. Voilà ce qu'on va faire. On va lui faire la blague. Puis moi, j'ai un peu plus cher. Bon, ça y est. Ah, on est bien. Bien, c'est ça. Ouais ! Ah, je me suis là, j'y vais. Ah, ça y est, j'y vais. Ah, enfin, la blague, j'y vais. Ah ! Ah ! Oh ! Oh la, 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 la. Hum ! Tout tard, mon dieu, j'en ai des sourds Au secours, au secours, le secours Oh, j'ai une de ces envies de rigoler, dis donc Moi, j'ai jamais pu résister au bout d'un à la sauce tomate Bravo, les gars ! Cette fois, je crois qu'on est définitivement débarrassé du secours Quoi ? Un crime sanglant dans les toilettes Tu sens partout La pauvre homme, je crains qu'il n'ait complètement perdu ses esprits Il dit avoir vu un crime sanglant dans les toilettes Un peu plus et il nous essorait à tous le cerveau de la tête Ouais, mais il aurait quand même fallu qu'il trouve le tien Avant de pouvoir l'essorer, ton cerveau Et ça, c'était pour gagner C'est pas juste T'chou ! Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé Arrête, Seste-Le-Liaïs ! Af, 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 af ! Tes marteaux, toi ! Tes marteaux, t'es... C'est pas bon toi qu'il faut clouer ! Oh, bon, ça vient, cette corde ! Qu'est-ce que vous fichez ? On a une cabane à finir, nous, les gars ! Tcho ! Avec ça les gars, on est les rois de toute la forêt Ouais ! Et on va faire comme au revin des bois On va pouvoir défendre la pièvre à l'orphelin Ta-da ! Regardez cette classe, j'ai même fabriqué des badges On est les bourgeons, pas les cornegeons On est les bourgeons, à la vie, à la mort On est les plus beurts Titeuf ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ça l'est pas, c'est quoi ce déguisement ? C'est carnaval ? Sacré Titeuf, j'ai trouvé un nouveau travail Je travaille au service des espaces verts Et mon chef m'a demandé d'abattre ce vieux chêne C'est pas possible papa, mais regarde On s'est fait une super méga cabane dans cet arbre Allô ? Ah, monsieur Dugland, c'est vous ? Oh, bien sûr que j'ai commencé mon travail Alors, taillez tous ces arbres et vite ! Il y a juste un petit problème, monsieur Dugland Des enfants ont construit une cabane Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse ? Qu'ils décampent avant demain ? Oui, bien sûr, monsieur Dugland C'est vous qui voyez, monsieur Dugland Navrez les enfants, mais... Mais mon chef, monsieur Dugland, ne veut rien savoir Je vous laisse jusqu'à demain pour déménager Tu devrais tout de même essayer de lui parler à monsieur Dugland Titeuf y est très attaché à sa cabane, chérie Je vois, tout le monde est contre moi dans cette maison Et puisque ton fils t'adresse la parole à toi Demande-lui donc de me passer le sel Écoute Titeuf, toi aussi tu pourrais essayer de comprendre Ton père a peur de perdre son nouveau travail Tu ne peux pas faire ta cabane ailleurs Je vois que tout le monde est contre moi dans cette maison Alors dit à ton mari que je ne donne pas le sel ou quoi que ce soit d'autre Aux assassineurs d'arbres où il y a des cabanes Allez, ça vous passera Comme le reste Avant que ça ne vous reprenne encore Bourgeon, l'heure est grave Il faut qu'on arrive à sauver notre cabane Je peux scratcher le radio-réveil de mon père Comme ça il se lèvera pas et il sera viré de son boulot Ouais Mais ça marchera jamais On n'a qu'à un plein, mon grand frère Il est sauture noire de karaoké Il va lui mettre une tête au carreau à ton père Quelqu'un aurait une meilleure idée ? Et si on dirait assiner l'arbre entier Et qu'on allait le planter dans un autre quoi Et toi Vomito, tu n'aurais pas une méga idée là ? Faites-moi pas parler les gars J'ai le vertige, je crois que je vais tout venir Faites un geste pour la nature Rejoignez le club des bourgeons Sauvez un arbre, sauvez une cabane Ciao les filles, ça vous branche pas de sauver un arbre avec nous ? Tu nous donnes quoi en échange ? Rien du tout Et puis quoi encore ? Tu veux pas le dessert avec non plus ? Et pourquoi pas mon chewing-gum aussi ? Bon allez, d'accord, on vous laissera monter dans notre cabane Et on fera même le ménage à votre place les filles Ok les gars, c'est d'accord Chut, il arrive Le bûcheron d'arbre ne passera pas Le bûcheron d'arbre ne passera pas Le bûcheron d'arbre ne passera pas Mais vous êtes... vous êtes fous ou quoi les petites ? Ils n'avaient pas intérêt à toucher à notre arbre et notre cabane monsieur Soyez un peu raisonnables les enfants Il y a des tas d'autres jolis arbres partout dans le parc Vous pourrez construire d'autres cabanes Mais alors s'il vous plaît Allez jouer ailleurs Nous sommes les fantômes de la corée Touchez pas à notre vieux chêne Où les loups viendront vous dévorer Titeuf, ça va comme ça Je t'ai reconnu, ta mèche dépasse Et toi, Jean-Claude, ton appareil dentaire brille au soleil Et vu Hugo, vu Manu aussi Écartez-vous, c'est dangereux une tronçonneuse Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Du chewing-gum Désolé monsieur Duglan, la tronçonneuse vient un instant de tomber en panne Débrouillez-vous, il faut que le boulot soit fait Bien sûr monsieur Duglan Je vous entends mal monsieur Duglan, ça va couper monsieur Duglan Bon, maintenant ça suffit de faire les guignols les enfants Et quand je vais revenir, tous autant que vous êtes, je ne veux plus vous voir ici C'est compris Savez-vous qu'il existe de nombreux animaux en voie de disparition ? Ouais, notre vieux chêne aussi, il est en voie de disparition Le pigeonus ramus bleutus est un très bon exemple C'est un oiseau très rare qui ressemble à un pigeon normal À part que son ventre est d'un teint bleuté comme ceci Comme tous les animaux protégés, il est strictement interdit de le chasser Ou même de toucher à son habitat naturel J'en peux plus les gars, j'ai trop faim moi Reviens là vomiteau, sinon tu vas tout faire rader Bonne gueule ! Bonne gueule ! Ben regardez, c'est pas la peine de s'exciter Je ne sais pas ce qu'ils ont encore inventé Mais osez vous déranger pour si peu Moi je vous jure maîtresse, c'est là qu'on a trouvé un pigeonus ramus bleutus Regardez là, à côté de vos mythos Oh oh oh, il est là ! Oh Dieu, si seulement ça pouvait être vrai Vous avez vu maîtresse que je vous avais pas menti moi Oh, mais tu as le ventre bien bleu mon joli poussin Les enfants, voici le pigeonus ramus bleutus Ici même en chair et en plume, c'est formidable Vous êtes certaine ? Bien sûr papa, le pigeonus ramus bleutus est un oiseau très rare Et comme tous les animaux qui sont protégés Il est strictement interdit de le chasser et de toucher à son habitat Allô monsieur Dugland, c'est une catastrophe monsieur Dugland Je viens de recevoir la visite de l'éducation nationale monsieur Dugland Le chêne sert de maison à un pigeon monsieur Dugland Et on n'a pas le droit d'y toucher monsieur Oui, moi aussi je suis déçu monsieur Dugland On n'y peut rien du tout monsieur Dugland Eh bien voilà, votre cabane est désormais définitivement sauvée de la tronçonneuse Tu l'as échappée belle dis donc mon vieux Oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Excusez-moi, Madame, vous avez... Oh ! Oui ? Euh... Non, non, rien, c'était... Juste une chanson Cette chasse, je suis magazine Montre, montre ! Moi d'abord ! Bon, alors, c'est quoi les derniers potas ? Dumbo, pousse-toi, tu nous fais de l'ombre avec tes grandes oreilles Écoute ça, Vanessa Glamour s'est fiancée avec Jim Lover Oh là là, qu'ils sont beaux comme ça Tu parles, Charles, je suis sûre que c'est que pour l'argent Les secrets de beauté en dit le sont par Bobby Luka Quoi ? C'est nul Là, les filles, regardez ! Tiff, Tiff, le coiffeur des idoles vous offre un an de coiffure manucure bronzage Dans son magnifique salon Venez avec un garçon et gagner le concours de la plus belle mèche du monde Plus votre mèche sera longue et blonde et plus vous aurez de chance de gagner Ouah ! Ça sent la chaussette ton truc-là, Papa Tu es trop jeune pour comprendre ça L'After Chef s'est réservé aux grands qui ont du poil au menton Et crois-moi, mon garçon, il n'y a rien de mieux pour attirer toutes les filles, je t'assure Et je te raconte pas qu'à ce moment, il y a un monstre qui t'est volé Ouah ! Jacques Bosse, qui c'est qu'a puté ? Eh, je vous jure, c'est pour moi, les gars Ça vient de par là-bas, cette odeur Salut, les gars ! Eh, Tito, tu t'es parfumé chez le pudoc ou quoi ? Et ta sœur est balbeur à 100 km heure, sur le dos d'un aviateur, toi ? Tito ! Oh, du calme, les filles ! J'ai rien fait, moi ! C'était pour moi Oh, Tito, comme tu es bouée, bien habillée Trois choucrous de tes baskets à deux bandes, j'aime deux mille Trop cool à la mode, ta règle à dix balles qui sort de ton cartable Oh là, oh là, tout doux, tout doux, les filles Il y en aura pour tout le monde, on ne se bat pas Alors, les New Calagrams ? J'avais vu mon after-chèvre, s'il attire pour les filles comme deuxièmant N'empêche qu'il sent quand même le bout de ton after-chèvre T'as qu'à voir comment les filles, eh ben, elles sont pas restées avec toi Est-ce que je peux m'assurer à côté de toi, Tito ? T'es si intelligent, tu pourras m'apprendre tout plein de choses J'étais là avant toi, Dumbo, allez ! Au-delà du genou On pourrait faire notre devoir ensemble après l'école Oh, ben, j'ai à dire que... Dites, maîtresse, il y a Dumbo qui a piqué la place à Manu Dumbo ? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend ? Allez, retourne vite à ta place que je puisse commencer mon coup Ah là là, l'erreur ! Attention ! L'os-crime qui est plus piqué à l'envers ! Rachetez le feu et les yeux fermés contre toi ! Alors, skating, Tito ? T'as vu ça ? T'arrives même à attirer les poubelles avec ton after-chèvre ! Et qu'est-ce qui m'apprend à faire disquette, les garçons ? Moi ! Toi ! Pas vous, les nains de jardin ! Je veux dire, quelqu'un de fort, un pro, quoi ! Un géant de la glisse comme Tito ! C'est bien comme ça qu'on fait du skate, Tito ! Tu me dis si je fais pas bien, d'accord, Tito ? Tu peux me tenir, si tu veux ? Euh, j'en j'en peux ! Est-ce que tu es fort, Tito ? Tiens-moi bien, je suis très fragile, tu sais ! C'est ça, ouais, t'es fragile ! Allez, revoir, ma vieille ! Qu'est-ce que tu fiches ? C'est qu'un garçon manqué ! Tu vaux bien mieux qu'elle ! C'est fait pour attirer les filles, les frais comme moi ! Mégapuissance en after-chèvre ! Allez, ciao les nages ! Tito, ça va ? Tu me manques, tu sais ! Tu veux bien venir avec moi et choisir ma nouvelle coiffure ? T'as tellement de goût en ce qui concerne les femmes ! Super ! Alors, on se rejoint à 3h chez Tif-Tif ! Et surtout, soigne bien ta mèche, mon petit lapin ! Salut, Tito, il y a Skating Rogers qui fait une démonstration devant chez Tif-Tif ! Ça te dirait de venir avec moi ? Skating Rogers ? Chez Tif-Tif ? Ouais ! À tout à l'heure, et coupe pas de ta mèche, hein ! Je ne sais pas ce qui se passe avec mon after-shave, je n'arrête pas d'en acheter ! Dis donc, papa ! Comment tu faisais quand t'étais jeune et attirant et que t'avais deux rendez-vous le même jour, à la même heure, au même endroit, avec deux filles, mais pour les mêmes ? Eh bien, c'est très facile ! Sélection naturelle ! Je l'ai regardé se battre pour moi et je choisissais la gagnante ! Tif-Tif ! Attends-moi ! Ouais ! Mains de chante-là ! Tu te crois chez mémé, là-haut ou quoi ? Laisse-moi venir avec toi ! S'il te plaît, tu verras, tu ne le regretteras pas ! Non, mais tu m'as bien regardé ! J'ai une tête à transporter les éléphants ! Oh, s'il te plaît ! Ennuchant, je te fais tes devoirs pendant trois mois ! D'accord ! Mais je veux un contrat en bonnet haute forme ! Et faut de blague, j'ai bien compris ! Dégage tout de suite de là, sale petite voleuse ! Trop tard, sale crâneuse ! Je vous ferais dire qu'il est avec moi ! Du balai, Slimoru ! C'est avec moi qu'il est ! C'est vrai ! Que t'es avec moi, titax ! J'avais qu'à vous battre, les filles ! Moi, je prends la gagnante ! Oh ! Le voilà, Slim ! Celui que je cherchais partout ! Mais quelle magnifique mèche ! Et quel adorable Todd Platine ! Fais un petit tour sur toi-même que je puisse te contempler ! Tchou ! Mais c'est qui, celui-là, hein ? Mais voyons ! Je suis le grand Tiff-Tiff ! Le coiffeur des idoles ! Entre nous, je crois que tu devrais changer d'aftershave ! Tu ferais fuir un troupeau de buffles ! Mais pour le reste, c'est absolument splendide ! Extra-marvelos ! Il est avec moi ! C'est moi qui ai gagné le concours ! Non, c'est moi ! Désolé, les minettes, mais vous avez sans doute mal lu l'annonce ! Ce que je recherche, c'est une fille qui irait avec un garçon, avec une belle mèche, blonde ! Et voilà ! C'est elle, la fille ! Et voilà, le garçon ! Ne sont-ils pas tous les deux vraiment adorables ? Dis donc ! T'as vraiment de beaux cheveux, tu sais ! La démonstration de Skatine Rogers, ça commence bientôt ! C'est pas juste ! Et là, dans le film, tout se met à méga trembli dans tous les sens ! Ça bouge de partout à la fois ! Et d'un seul coup, t'as une énorme soucoupe volante qui doit peser au moins un million de gigatonnes ! Qui arrive au-dessus de la cour de récré, il y a tous les enfants ! Oh ! Mais ils vont tous se faire écrabouiller ! Oui, non ! Y a un super aspirateur télescopique qui sort du gigaventre de la soucoupe ! C'est pas une blague, Manu ! Tu m'écoutes ou quoi ? Tant qu'ils aspirent, tous les enfants, ils les ramènent à Crypto ! Ah ! La planète toute noire où il fait jamais jour ! Ouais ! Et même que les cryptusiens, ils enchaînent tous les enfants qui étaient dans la cour ! Et tcho ! Direction les mines de charbon super radioactives ! Alors, Titof ? En forme pour l'interroi de maths ? Tchou ! J'ai complètement oublié ça, moi ! Prenez vos cahiers, s'il vous plaît ! Interrogation écrite ! Hugo ! Repose-moi immédiatement cette sarbatane ! D'accord, madame ! Waouh ! Comment elle m'a vue ? Elle a des yeux dans le dos ou quoi ? C'est son radar méga-sensoriel des yeux, pauv'nase ! C'est que c'est pas une vraie maîtresse ! C'est une cryptusienne bio-ionique ! Comme dans le film ! J'y crois pas, alors ça va recaisser en aluminium déstabilisé d'une autre planète ! Ouais ! Même que c'est pas des pellicules qu'elle a ! C'est des électrons super capteurs, je te dis ! Je vous préviens, dans un quart d'heure, je ramasse toutes les copies ! Tous ces chiffres, ces trucs, ça doit sûrement vouloir dire quelque chose de paranormal du tout ! Oh ! Regarde, regarde ! Y'a le concierge qui repeint la piste d'atterrissage pour les soucoupes volantes ! Il fait ça avec de la peinture à cristaux liquides intersidéral ! Tu crois que la soucoupe, elle va atterrir dans la cour ? Waouh ! Il faut absolument qu'on empêche les mutants extraterrestres de nous aspirer dans l'espace ! Christophe ! C'est pas bientôt fini de faire tout ce rappel ? Waouh ! Eh ! Vous avez vu ça ? C'est sûrement des signaux de reconnaissance pour les cryptusiens qui sont sur Terre ! Ils sont en train de préparer l'atterrissage, je suis sûr que c'est pour ce soir ! Mais comment tu peux le savoir ? Parce que dans le film, les extraterrestres ils ont dit qu'ils reviendraient demain pour finir leur mission ! Si on veut faire échouer toutes leurs opérations, il faut absolument qu'on détruise le plus vite possible toutes les interros de maths ! Ça m'a été dingue au coup à toi ! On t'a pas dit que les notes de ces interros, elles comptaient pour la moyenne de l'année ! Mais on s'en fiche de la moyenne, espèce de coincé du zizi sexuel ! Ce qui est le plus important pour l'instant, c'est qu'on empêche l'invasion de ces monstres ! Sinon on va tous être aspirés sur Cryptus ! Même que moi je te dis que les interros de maths, c'est rien que des messages collés ! Les équations, les calculs et tout ça ! Ouais ! Y'a tout ! Le lieu, la date et surtout l'heure d'atterrissage ! Il faut absolument qu'on détruise tout les gars ! Suivez-moi ! Oh ! Ma mitraillette super puissante en haut ! Prenez ça, les cryptusiens ! Hé, non, mais regardez-moi ça, les gars ! C'est l'amoureux de la maîtresse ! Fais voir ! Fais voir un peu ça, Ivo ! Fais voir ! Mon tendre et merveilleux amour ! Toute la nuit, je ne fais que rêver de ton visage et de ton corps, de tes gros yeux de biche, de ta taille de sirène ! De ton gros poil sur le menton ! La voilà ! T'es copie ! Vite ! Allez, grouillez-vous un peu les gars ! Ouais mais bon, vous voyez le débarquement crypticien ! Bonjour madame ! Oui, vous allez bien aujourd'hui ? Bonjour madame ! On était aux toilettes, madame ! T'as pas bientôt fini de claquer des dents, Manu ? C'est pas mes dents qui clappent, c'est mes genoux ! J'ai froid partout, moi t'es marrant toi ! Et puis qu'est-ce qu'ils vont dire mes parents, hein ? Je suis en retard ! Qu'est-ce que tu peux être trouillard toi alors ? Des fois, t'es pur qu'une fille ! Hé les gars, pensez aux extraterrestres ! Vous t'avez entendu là ? Et si elle arrive, la soucoupe volante, hein ? Qu'est-ce qu'on fait ? Elle arrivera pas, la soucoupe ! Tu te souviens pas qu'on a noyé les messages codés dans l'eau des toilettes ? Et alors les gars, à quoi ça sert qu'on l'attende ici ? Pour être sûr qu'on a fait échouer l'invasion, tête de Zizi ! Hé ! Vous avez vu ça ? Y a le terrain d'atterrissage qui s'éclaire ! C'est la soucoupe volante ! On va être aspirés par les aliens ! Ça y est les gars ! Cette fois, c'est la bonne ! On est définitivement foutus de la vie, c'est sûr ! Au secours ! Au secours ! Laissez-moi ! Je suis encore trop jeune pour être aspiré ! Laissez-moi ! Hé ! Non mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous avez vu l'heure qu'il est ? Je vous jure qu'on a rien vu du tout, monsieur l'extraterrestre ! Hé ! C'est vrai ! On sait rien du tout ! On n'a plus qu'à rien du tout ! C'est dit-of, monsieur ! Nous, on n'a jamais entendu parler de cryptusiens et de kidnappage d'enfants ! Pour du travail, pour les horribles mines de charbon radioactif ! Je vous jure ! C'est vraiment qu'un sale traître de grosse poule mouillée dégonflée du Zizi qui pue du slip de vin ! Je ne veux absolument rien entendre de vos bêtises ! Vous pourrez expliquer tout ça à votre maîtresse ! Alors non seulement tu te fais enfermer exprès dans la cour de l'école pour une histoire d'extraterrestres à dormir debout, mais en plus tu détruis les interrogations de maths de toute la classe dans l'eau des waters ! Est-ce que tu aurais l'amabilité de m'écouter quand je te parle ou bien tu te fiches de moi ? Très bien ! Et bien puisque c'est comme ça, tu seras privé de télé pendant au moins une semaine ! Non, j'y crois pas ! Je ne veux plus t'entendre ! Tu restes dans ta chambre pour le reste de la soirée ! Je me demande si mon père, il serait pas un des leurs ! C'est pas juste ! C'est pas juste !